Mon témoignage ce matin est que je voulais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai une petite fille qui a bientôt 6 ans. Et depuis sa naissance, c'était la guerre avec son papa, la guerre de garde en fond. Donc on se parlait pratiquement à travers nos avocats. Et pendant le premier séminaire de la même fille, le tout premier jour que j'entends de prier, j'entendais un esprit qui me disait « Victoire, victoire ! » Mais je ne savais pas que cette parole m'ait adressée. Parce qu'on est arrivés à un niveau où la justice avait décidé comme quoi on allait faire des parties en famille d'accueil, comme on ne s'entendait pas, on est passé par la consultation, c'était vraiment possible. Donc cette année, elle devrait commencer à rentrer dans la famille d'accueil. Et ce lundi, là, je suis sortie, arrivée à la maison, mon téléphone sonne. Je vois que c'est son papa qui m'appelle. Donc j'étais sur ma défensive, comme d'habitude, on s'appelle, c'est pour se crier dessus. Donc j'ai dit « Allô ! » Il m'a dit « Non, si t'as un moment pour m'accorder, j'ai quelque chose à te dire. » J'ai dit « C'est quoi encore ? » Il m'a dit « Non, comme tu as pourvu de voyager, j'aimerais bien que tu partes avec l'appétit. » Alors que cette fille qui a l'intention de quitter la France, j'ai essayé par la Suisse, je n'ai pas pu, par Luxembourg, je n'ai pas pu, il a décidé de lui-même faire le passeport, prendre le visa, acheter le billet de l'appétit, me remettre l'argent, pour son séjour là-bas. Donc franchement, c'est une victoire comme l'estinatrice. Amen, nous bénissons le Seigneur pour nous. Notre soeur, maman Rosalie, aussi a un témoignage. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur ? Peuple de Dieu, bonjour. Je viens témoigner ce que tu avais dans ma vie. Depuis 2009, je souffrais du mal de dos. Il y a eu le même moment que j'avais le dos bloqué, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc je suis arrivée en 2010, en 2011, j'ai traîné ça comme ça, je suis partie à l'hôpital. On m'a fait le bilan, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé, mais cela ne veut pas dire que je suis malade. Ils m'ont même envoyé chez Giverne, je suis allée faire l'échographie, on me dit qu'on ne voit bien, mais pourtant je sens malade. Quand ça traverse par le dos, ça me tire la trompe droite, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me lever. Donc je vis comme ça depuis 2009. Mais pendant la prière de papa évêque, dimanche dernier, il a dit que les anges vont descendre et guérir les malades. Mais j'ai senti tout mon ventre qui tournait jusqu'à la maison. Mais bizarrement, je dors bien, je ne sens plus rien, c'est pourquoi je viens au mariage. Notre Dieu est le Dieu qui délivre. Amen. Nous avons un troisième témoignage qui n'est pas encore prêt. Amen. Est-ce qu'on peut acclaver le Seigneur pour la soirée? Amen. Bonjour, peu importe de Dieu. Ce matin, je voudrais vous rendre un témoignage. Cette semaine, l'Esprit de Dieu va visiter. Pourquoi? Parce qu'il est passé par ma nièce qui vient d'être enterrée hier. Et ma nièce arrive et me dit, Maman, Maman, tu connais la prière de trois jours? Je dis, c'est quoi la prière de trois jours? Elle me dit, fais la prière de trois jours. Je ne savais pas c'est quoi la prière de trois jours. Je n'ai jamais entendu. J'appelle papa Nathan, j'appelle papa Denis, qui m'apprend que la prière de trois jours, c'est le jeûne d'Esprit. Je ne l'ai jamais entendu. Donc c'est pour lui que l'Esprit me visite. Merci. Amen. Gloire à Jésus, l'Esprit de Dieu est bon. C'est pourquoi il nous demande de nous louer en tout temps. Je vais demander au pasteur d'attente de prier pour les témoignages. Gloire à Jésus, je vais demander à Jésus qu'on témoigne de ce tenu des bouts, s'il vous plaît. Alléluia. Qui croit à la fidélité de Dieu? Amen. Si Dieu l'a fait pour eux, pour elles, Alléluia, c'est que Dieu peut le faire pour chacun de nous. Alléluia. Dieu n'oublie aucun de ses enfants. Amen. Je vais prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Je vais te confier ces personnes qui ont déjà vu, Seigneur, ta main se manifester dans leur vie. Ce que tu as commencé, je crois que tu vas terminer cela afin que davantage, ils puissent témoigner de toi et que l'on dise que tu es avec eux et tu es avec elles. Je prie, oh mon Dieu, de la même manière, tu as déjà commencé pour elles, que tu le fasses pour chacun ici présent au nom puissant de Jésus et que l'ennemi ne puisse pas atteindre ce que tu as déjà commencé dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu, Dieu veut te bénir. Alléluia, humilie-toi devant Dieu, devant Dieu, de repos spéciaux, Dieu veut te bénir. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. que mon roi, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Mère et Dieu, tu es plus grand que ceux que l'on dit. Oh mon Dieu mon droit, mon roi Pour mon Dieu mon droit, excellent Pour mon Dieu tu es Toute chose est qui est assis au-dessus de toute chose Tu es le Dieu qui forme notre espérance et qui tient notre futur Tu nous justifies par ton son de nos erreurs du passé Et tu rassumes notre langue Alléluia 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 L'Esprit de Dieu est dans la salle ce matin Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là La mort a disparu Dieu donne un plein salut Et sur le monde entier Le grand jour s'est levé Le Saint-Esprit est là Est-ce que tu peux balancer les deux mains Dieu, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de nous ce matin Une église sans mouvance de l'esprit est une église morte Le Saint-Esprit est là Alors que tu le chantes Alors que tu le chantes Il vient à toi A l'esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Dieu donne un plein salut Dieu, Saint-Esprit, nous t'accueillons au milieu de l'esprit Le Saint-Esprit est là 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 La mort a disparu Dieu donne un plein salut Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là Le Saint-Esprit est là T'esprit et l'âme, le saint, t'esprit et l'âme, la mort a disparu. Dieu t'offre, elle me salue et sur le monde entier, le grand Jean s'élever, le saint, t'esprit et l'âme. Dieu t'offre, elle me salue et sur le monde entier, le saint, t'esprit et l'âme. Nous croyons que tu nous as convoqués pour nous, tu nous as convoqués pour nous remplir, afin que nous soyons, que nous débordions de ta présence. Que l'on aime, la gloire et toute la magnificence qu'on vient, à toi seul notre Dieu, au nom de Jésus et nos accueilleurs de ta présence par des premières d'acclamations. Aller vos gars, paleur de personne dans la salle, en presse d'envers, envers votre sœur, dis lui bienvenue au centre des champions. et le bienvenu au centre des champions. Bienvenue à la mission et manger les prises de vie. Le seul endroit où l'esclave devient la presse et le prince devient un. Alléluia. Et vous asseoir un instant. Qui est béni d'être là ce matin? Qui a été béni par le culte le dimanche dernier? Amen. Voilà. Tu as été béni mais tu n'as pas invité beaucoup de personnes à l'église. Tu es venu seul. Dis à ton voisin égoïste. Ça c'est de l'égoïsme spirituel. Amen. Tu viens, tu prends ta part à toi seul et tu n'invites pas les gens à venir en profiter. Ça c'est pas bien, il faut partager. Dis à ton voisin, il faut partager. Ça permet aux autres de bénéficier un peu de ce que tu reçois. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin c'est trop tiède. Alléluia. Amen. C'est un peu froid, je ne comprends pas. Même dans la Louvre, si toi n'étais pas là, la salle a été tiède ce matin. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez mangé trop de graisse, à votre habitude, à votre coutume à la française, bu beaucoup de vin hier soir, donc toute ma gorge est rouillée. Holy Ghost. Holy Ghost. Alléluia. Voilà. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois que chaque fois que vous criez Holy Ghost, pensez à un problème. Chaque fois que tu cries Faya, pense à un de tes élèves. Voilà. En même temps que tu prends sa vie, tu vas voir le feu sur lui. Pense à un de tes problèmes. En même temps que tu prends ce problème, tu libères le feu sur le problème. Quand tu as fini de dire Faya, le problème est consumé en même temps par le feu. Holy Ghost. Alors tu n'as pas bien pensé à la situation qui te tracasse en ce moment. Holy Ghost. On dirait que les sorciers de ta famille n'ont pas encore fini de bien te bouffer. Holy Ghost. Je sens que la situation de ta vie ne va pas changer avec cette façon de crier. Holy Ghost. Faya. 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 On acclère le Seigneur. L'église est une maternité. Alléluia. Quand on vient à l'église, c'est pour enfanter la joie. Amen. On peut tomber enceinte, on peut porter des grossesses, des problèmes à l'extérieur. Mais quand on vient à l'église, c'est pour enfanter des solutions. Alléluia. Nous sommes bien à la mission de la grâce de lui ce matin. Ce matin, Dieu nous a visités. D'ailleurs, Dieu nous visite. Amen. Vous savez, être un leader, c'est avoir le flair de capter le mouvement de l'esprit quand il passe. C'est la capacité à détecter la grâce quand il est en train de passer, la saisir et puis la donner à son peuple. Amen. Ce matin, avant de me présenter, ce n'est pas moi qui prêche évidemment. Amen. Mais Dieu s'est choisi un canal par lequel je crois que ce matin, on va être puissamment touché. D'ailleurs, tu vas être touché. Alléluia. Voilà. Mais avant de le présenter, je voudrais présenter un ami qui nous visite. Mais c'est aussi un fils pour moi parce que je suis le fils de tous les Centrafricains. Amen. Il est jeune, mais c'est une autorité. Il est ministre. On fonctionne aujourd'hui dans mon pays, la République Centrafricaine. Amen. Et il m'a dit, tu es le seul pasteur en qui je crois. Voilà. Donc, lui, il ne va pas dans les églises déjà. Amen. On l'invite. À l'époque, là-dedans, on l'a trop invité. Il est sur une autre. Mais souvent, il va à Bangui, il revient. Et depuis bientôt six mois, huit mois, un an, il fait des entrées au gouvernement. Il sort, il repart, il ressort, il repart, il ressort. Amen. Amen. Et dernièrement, il est venu me voir. Il y a deux mois, il est venu me voir pour me dire qu'il a été appelé et qu'il partait pour écouter. Quand il est arrivé, je fais une prière pour lui. Je me demandais que la grâce de Dieu l'accompagne et qu'il est parti. Il a été nommé ministre délégué à la communication auprès du premier ministre. Amen. Et ce matin, il est venu nous saluer. Il a demandé à me voir. Il est venu nous saluer, j'ai dit, monsieur le ministre, pour venir à l'église. Amen. Avec Jésus, tu garantis plus ce que tu reçois. Amen. Donc doucement, doucement, on va l'attraper. Bienvenue, doucement, doucement, on va l'attraper. Doucement, doucement, on va l'attraper. Je voudrais vous présenter le ministre Adrien Boussou. Coucou-le-moi, monsieur le ministre. Amen. Il est jeune, mais il est ministre. C'est comme ça. Il a été ministre de la communication en Centrafrique et de la réconciliation nationale. Ensuite, après, là, récemment, il a été nommé encore ministre délégué. Il est ministre en fonction, mais ce n'est pas ministre de passé. En ce moment même, il est ministre. Amen. Voilà, donc c'est une grâce. Mais ce matin, je voudrais vous présenter un ministre hors catégorie. Amen. Lui, il est le patron de tous les ministres. Amen. Parce que pour eux, là, ça meurt. Et pour nous, là, c'est éternel. Amen. Alléluia. Voilà, c'est le fils de notre père. Amen. Il a des liens de sang avec l'archevêque. Mais on ne regarde pas à travers cela. Je regarde à travers les liens du ministère. Amen. Il est d'abord le fils spirituel de son père. Aujourd'hui, de tous les enfants de l'archevêque, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour la cause de son père. Amen. Il vit à Londres. Depuis un moment, il est sur la France. Et le conseiller au téléphone, il dit, mais c'est comment ? Tu ne m'envoies pas l'invitation. Je lui ai dit que franchement, je cherche un secrétaire pour t'écrire la lettre d'invitation. Amen. Et quand on n'a pas encore trouvé, peut-être que quand on va trouver le secrétaire, peut-être que ma pauvre, t'envoyer la lettre d'invitation. Amen. Donc hier, on a parlé, il dit, bon, il vient nous visiter. J'ai estimé qu'il ne pouvait pas venir à l'église sans pour autant baigner le peuple de Dieu. C'est sa maison. Il fut le directeur de protocole de l'archevêque au niveau de son cabinet. Il a été le pasteur principal de la Mecdi, Youpougo. Amen. Et il est aussi formateur au sein de l'Institut public. Je voudrais ce matin qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Que nous rassemblons nos mères. Que nous le recevons avec des acclamations de distinction. Nous le recevons comme un de l'autre, qui est le fils de notre père. Nous recevons la pause de Christian. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire encore à l'également de notre père? Merci beaucoup. Moi je suis bête. Et vous prévierez même. Mon père dit qu'il a le ministère de la Gbéhure. Moi j'ai le ministère de la Gbéhure pour carrer. Amen. Mais ce matin le Seigneur nous fera du bien. Amen. Je vais vous parler. Amen. Vous voulez qu'on se parle? 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 Amen. J'espère que quelqu'un ne sera pas frustré. Amen. Parce que même si tu es frustré, on va régler ça. Amen. Vous savez quand il y a la mort, il faut cet appareil-là, l'électro-choc, pour réveiller. Ce matin on va réveiller certains qui étaient morts. Amen. Alléluia. Amen. Acclant fortement le Seigneur. Avons tenu nos passions de sens sérieux. Il est très important de louer Dieu, de le célébrer, de l'adorer. Amen. Donnez-lui un micro s'il vous plaît. Vous savez, lorsque vous allez voir un féticheur, vous allez voir un marabout, le marabout ne rentrera pas pleinement dans sa fonction s'il n'adore pas son Dieu. Amen. Amen. Nous autres serviteurs de Dieu, on ne peut pas aussi rentrer pleinement dans notre ministère si nous n'adorons pas Dieu. Moi, je suis premièrement un adorateur. Amen. Avant d'être serviteur de l'éternel, je suis un adorateur. C'est le premier ministère que le Seigneur m'a confié. Je ne savais pas chanter, mais j'aimais chanter. J'aspirais à chanter. Je n'ai prié, 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 je n'ai prié, 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 prié. Jusqu'à ce qu'un jour, dans ma douche, pendant que j'ouvre la bouche, l'éternel fait un miracle. La voix qui sort de ma bouche, je me rends compte que ce n'est pas ma voix. Elle est une voix céleste. Je pensais avoir la chère de bouche. Mon qui était le dernier dans le groupe musical, je me suis retrouvé d'être venu numéro un. Alléluia. Je l'ai dit à quelqu'un, le dernier ministère qui reste, c'est le ministère de l'adoration. Lorsque nous serons dans notre âme, avec Dieu dans le ciel, ça se va pour l'adorer. Si tu ne sais pas l'adorer maintenant, tu ne seras pas qualifié pour l'adorer là-haut. Ne serons pas pour l'adoration que je vois les chrétiens qui soient assis. Ils ne sont pas participants. J'ai mal au cœur. J'aime adorer Dieu. J'aime les gens qui aiment Dieu. Quand tu veux, tu aimes Dieu. Il faut que tu démontres cela. Pas l'adoration qui vient de ton cœur. Non pas l'adoration qui vient de t'aimer. Mais de ta bouche. Mais de ton cœur. Alléluia. 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 Que quelqu'un dise avec moi Amen. Amen. Oh. Adorant Jésus Christ. Il est le roi des rois. Alléluia. 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 Adorant Jésus Christ. Il est la star des stars. Alléluia. Alléluia. Adorant Emmanuel. Alléluia. 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 Adorant Jésus Christ. Le prince de gloire. Alléluia. Alléluia. Adorant Jésus Christ. Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Adorant Jésus Christ. Le roi de Marie. Alléluia. 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 Le roi de Marie. Alléluia. Alléluia. Emmanuel. Sonore. Yes. Emmanuel. Sonore. Emmanuel. Sonore. Emmanuel. 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 Sonore. Sonore. Emmanuel. Sonore. Emmanuel. 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 Dieu, il est Seigneur, il est le roi, il est puissant, il règne, il règne, il règne, il règne, il règne. Il est puissant, il est puissant, il est fort, il est fort, il est beau, il est beau, il est magique, il est lyon, il est lyon. Il est Lyon, il est Lyon, il est Lyon, il y a le Jouda, il est Lyon, il est Lyon, il est puissant. Il est fou, il est fort, il est fort, il est fort, tu l'accord, il est fort, il est fort. Il est fort, 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 nous allons dans le camp d'ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp d'ennemis Pour arracher ce que le diable a volé Moi je vais dans le camp d'ennemis Pour arracher ta bénédiction Moi je vais dans le camp adversaire Pour arracher ton mariage Moi je vais dans le camp de Satan Pour arracher ton élévation Je vais dans le camp d'ennemis Je fais des cubes J'ai parlé aussi Je suis prêt Je le mets Et je ne sais plus Snes le baie Snes là Snes le baie Sous mes pieds 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 J'attends tuer c'est un manqueur Tu es liar Tu es liar Tu es liar Tu es liar Tu dois poser ta main sur tes têtes C'est ta tête-ci Je ne sais pas qui a ta tête-ci Et d'où vas dit avec moi J'en fais les rigues sur mes pieds Moi j'ai un problème avec les oscillés Parce que c'est l'âme la plus rédouble du diable Dans les derniers temps J'en fais les rigues sur mes pieds Ton mariage est attaché Ton mariage est attaché Par les sorciers Sorcereries On veut détruire ton foyer Il y a les intenses Des choses qui se disent On parle des choses Dans le but de vous séparer On vous parle On parle de vous dans le noir On parle de vous dans le noir Parce qu'on veut détruire ton foyer Chasser les rires Tiens avec moi Mon mariage ne sera pas détruit Mon mariage ne sera pas détruit Mon mariage ne sera pas détruit Anction de Dieu Descends 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 Anction de Dieu Descends 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 Anction de Dieu Descends 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 Le jour de l'ennemi sera brisé sur ma tête. Ta vie va t'être libérée. Ta vie va t'être libérée. Ta vie va t'être libérée. Libérée. Dis à quelqu'un, je suis libérée. Je suis libérée. Je suis libérée. Je suis libérée. Écoutez, Dieu tantôt règne dans le trou, mioumure. Mais souvent aussi, il est bruitable. Groupe musicale, on va calmer. Bien, Miss, mets-moi un string et accompagne-moi. La arbre de David va être un tir. Bonne débloche. Je pointe la main au nom puissant de Jésus-Christ. Que ses musiques, ses notes qui sortiront, soient des notes qui provoquent la délivrance de Jésus-Christ. Oh, yes, oh, yes. Jou. La Bible était qu'à ce que lorsque Saül avait son mauvais esprit qui tombait sur lui, t'as dit que tu jouais de la arbre pour calmer cet esprit. Jou. Dispose-toi de la présence de Jésus. Dispose-toi. Ne me regarde pas parce que je ne peux rien t'apporter. Je ne sais qu'un homme comme toi. Je suis humain comme toi. Je suis fait de chair comme toi. Mais ferme les yeux. Regarde au trône de gloire. Regarde au trône de gloire. Bien. Il y a quelque chose pour toi sur tonuenle. C'est parti. 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 Je la sens fortement. Il y a comme une sorte de restauration. Restauration pour le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Ministère prophétique. Une sorte de restauration. Je vois une. Je vois une. Dans mon esprit. Je la vois à genoux. Je vois une. Je vois une. Je vois une. Je veux restaurer. 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 La respiration, restauration de ministère, restauration de ministère, regarde, laisse-moi te dire quelque chose, je voulais tu utilises dans ce même domaine prophétique, mais à cause de ta langue, parce que ta langue est précieuse, tu t'es retrouvée dans des choses, en train de parler des gens, de parler des gens, de parler des autres. Dieu a comme calmé ce temps Il a comme calmé parce que Ta langue est redoutable Ta langue est redoutable Ce que tu dis arrive Dieu veut restaurer cela Il veut trier Il veut restaurer Il veut restaurer De sorte que ta langue soit précieuse Il veut séparer ce qui est vide de ce qui est précieux Je vois 7 femmes Qui sont découragées Découragées Pour plusieurs problèmes Mais spécifiquement À cause des hommes de Dieu Je vois 2 parmi ces 7 Qui ont été même escroquées par des hommes de Dieu Déçues Découragées Son cœur est fermé Dans son esprit Les hommes de Dieu sont pareils Et tous C'est nécessaire Tu veux restaurer ta vie ce matin Tu veux restaurer ta vie ce matin Je sens comme des larmes qui m'ont voulu me déçuer Ce sera des larmes de dérivesant Des larmes de restauration L'autre 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 Écoutez Je suis apôtre de Jésus-Christ Mais le ministère prophétique est aussi dans ma vie Je veux vous annoncer prophétiquement Que Dieu Par ce ministère Veuille embarquer Toute l'Europe Toute l'Europe Je dis bien je baisse mes mots Toute l'Europe Les ministères Qui viendront ici Qui trouveront la solution Je vois des hommes de bruit Je vois des hommes de Dieu Qui courront Qui viendront Évêque Évêque Ce que je vois dans mon esprit Je vois plein d'hommes de Dieu Qui viendront vers toi Parce que nous avons le droit en toi Le Rideur Ce pour qui tu dois prier Pour les propulser Parce que Dieu me fait le droit incontournable Pour imparquer tout l'Europe Si c'est le droit Seigneur que je loue Qui je louerai sur cette terre L'autre Qui je louerai sur cette terre Écoutez N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments Dans la présence de Dieu Si vous voulez prier Vous voulez pleurer Vous voulez chérir Chérissez Pleurez Parce qu'il est digne de l'ouange Ne vous retenez pas dans sa présence Parce qu'il est Dieu Il n'y a pas un Dieu qui croit comme lui Je vous dis la vérité Dieu est en train de rentrer dans un processus De restauration de ministères dans ce pays L'image des hommes de Dieu a été terminée Mais Dieu est en train de préparer des chambres et des femmes Pour restaurer le ministère Si c'est le droit Seigneur que je loue sur cette terre Alors pourquoi je vis ? Alors pourquoi je vis ? Je suis née 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'ouïe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne pourras jamais Sous-titrage ST' 501 Amen Et quand je sors Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne parle pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Il n'est pas Sous-titrage ST' 501 Amen Le sel L'humilité Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Le sel Il n'est pas Il n'est pas Le sel Il n'est pas 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 C'est un même Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons, même nous, dans notre corporation de pasteurs, les fidèles sont débourragés. Les fidèles sont, ils en ont marre quand ils entendent parler d'un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que nos dévenciers ont bousillé, ils ont cassé toutes les portes et laissé les portes ouvertes. Le diable est rentré. Nous nous laissons manipuler à cause de l'esprit de maraboutage que nous avions lorsqu'un homme de Dieu vient avec les actions prophétiques. Je ne suis pas contre les actions prophétiques. Je vous ai dit, moi je parle. Je dis en fonction de ce que le Seigneur me demande de dire. Je n'ai pas peur. Amen. Je n'ai pas peur. La seule personne de qui j'ai peur se dit Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons un rôle très important, nous qui sommes bergers. Parce que nous serons jugés plus sévèrement à cause de notre enseignement. Beaucoup d'entre vous, vous faites avoir actions prophétiques. Je vois dans certaines églises à Paris, ici où j'ai sillonné, des enveloppes prophétiques. Et vous aimez ça, enveloppes prophétiques. Et quelles enveloppes prophétiques parlent-on? Ou d'autres même, enlèvent leurs chaussures, déposent la chaussure, disent qu'il y a une action dedans. Tu envoies mille héros, tu reçois l'onction. Et les chrétiens courent vers ça. Vous n'avez rien compris de l'évangile. Vous n'avez rien compris de l'évangile. Je ne suis pas non plus contre l'offense. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait peur aux fidèles, c'est quoi? C'est l'offense. Ils ont peur de rentrer dans les églises parce que d'autres ont été dépouillés. Mais si tu t'es laissé dépouillé, qui a été la fautive ou le fautif? Tu avais toi-même la possibilité de regarder à l'intérieur de la Bible pour savoir ce que la Bible dit. Vous savez, je sens une action prophétique. On court. Lorsqu'il y a un nouveau prophète qui arrive, tout le monde court. Moi, je n'ai pas confiance en elle fidèle. Pendant que tu es assis ici, je sais que tu peux aller encore de l'autre côté. Je ne te fais même pas confiance. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas nous asseoir à une place. On aime le sensationnel. Le vrai évangile, c'est comme si on l'avait perdu. On ne se soucie même pas des âmes. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. 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 Et l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Mais l'amour de l'argent est mauvais. L'amour de l'argent t'introduit dans la cupidité. Lorsque tu deviens cupide, en ce moment-là, tu ne fais plus partie du royaume. Ton nom a été rayé du livre de vie. Beaucoup seront suppris. On sera devant le trône. En livre. Ouvrez le livre. Maman Adjoa, regardez si son nom est écrit là-bas. L'ange Gabriel va regarder feuilleter. Ah, je ne vois pas son nom. Oui, Maman Adjoa. Bon, on regarde. Regardez dans la partie M. Peut-être que Maman Adjoa s'avère dans M. Regarde M, 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 M. M. Ah. Mon Dieu, il n'y a pas de M. Il n'y a pas Maman Adjoa là-bas. Bon, regardez peut-être dans A. Il y a A, tu vois, il y a A, là, il y a A, Adjoa. Regarde A. Ah, on regarde. Désolé, Maman Adjoa. Votre nom n'est pas dans le livre de vie. À quoi ça te servira ? De venir à l'église tous les dimanches. De participer au culte, aux enseignements. Et puis au dernier jour, tu ne seras pas qualifié. Mais c'est juste, c'est stupide. Quand tu veux faire le bien, fais le bien bien. Quand tu veux faire le mal aussi, fais le mal mal bien aimé. Pourquoi ? Parce que Dieu dit. Celui qui n'est mi-chou, mi-froid, je fais quoi ? Il va le fournir. Beaucoup sont fournis. Et ils sont assis. Ils pensent que Dieu le connaît. Tu es ici. Demain, tu es ici. Après, demain, tu es là. Après, demain, tu es ici. Moi, je ne fais pas confiance à un fidèle. Pourquoi ? Parce que le fidèle lui-même a oublié la définition même du mot fidèle. Tu penses que c'est pour rien que le Seigneur vous appelle des fidèles ? Mais il s'examine toi. Es-tu fidèle ? Es-tu fidèle avec ton Dieu ? Es-tu fidèle même avec ton mari ? Tu es envoyé, tu es ici. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Le mariage, c'est là, c'est s'enjaille. Sa tête, c'est une relation libre. On s'enjaille. Enjaille-toi. Moi, je t'encourage. Enjaille-toi. Pourquoi ? Ce que je dis est biblique. Vous prenez l'Apocalypse 21. L'Apocalypse 21 vous dira celui qui est injuste qui continue d'être injuste. Que celui qui se justifie, qui se sanctifie, qui continue de se sanctifier. C'est toi-même que tu ne prends pas conscience qui prendra conscience pour toi. Nous jouons avec Dieu. Nous jouons avec l'Église. Les enfants de Dieu sont une marionnette. On n'a plus confiance véritablement en Dieu. On ne respecte pas Dieu. On ne respecte pas Dieu. Respecte Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. qui n'existent pas. Ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, sous l'air de la grâce, la sanction n'est pas directe que tu penses qu'il n'y a pas de sanction. Il y a une sanction. Mais elle est juste différée. Tu pêches, et puis il n'y a rien. Frères, sœurs, voici un pêcheur. Qui est un pêcheur qui vous parle ? Je sais ce que c'est que le péché. On n'aime pas prêcheur le message du péché parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. On ne s'aime pas dans ça. Je m'en fous. Si tu veux, on ne s'aime pas. Je n'ai pas besoin même que tu s'aimes. Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. La vérité, vous la connaissez et elle vous a franchi l'âme. On a peur de la vérité. On a peur de dire certaines choses. Moi, j'ai dit, je suis comme mon père. Je n'ai pas peur. J'ai dit, tu penses que c'est de toi que je parle. C'est même bien de toi que je parle. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux pas me mettre dans la bouteille. Tu ne peux rien me faire. L'Évangile, c'est ça. Vous avez peur de quoi? Celui qui a peur, tu es un peu heureux. D'après mon père. Si tu as peur, tu es un peu heureux. L'esprit de sagesse et de force. Le royaume, depuis le temps de Jean-Baptiste, appartient au violent. Une histoire éclaircit un homme de Dieu et c'est les chrétiens eux-mêmes qui parlent. La vidéo de mon père sur Facebook, ça fait toller. Mais c'est un témoin. Il n'est pas de Dieu. Mais ce qu'il dit est fort. Le vrai ne rentre jamais. Je vous dis bien, jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi je vous dis jamais? Ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu. Non. Moi, ma bouche, là, ce n'est pas. Ça ne se ferme pas. Je n'ai pas les sous comme mon père. Ça sort seul. Parce qu'il m'a communiqué cela. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Laisse-le-nom de Dieu. Il y a un scandale. Ne rentrez pas dedans. Ceux-mêmes qui salissent, c'est ceux qui professent le nom de Jésus. Entre yémets. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas. La France. Les gens ne craignent pas Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous avez laissé le diable venir s'installer. Je dis toujours, l'Europe, là, le diable règne. Il travaille en Afrique. Il dort en Europe. Il travaille chaque jour en Afrique. Chaque soir, il vient de dormir en Europe. Pourquoi? Regardez le principe de fonctionnement du diable. Dieu crée l'homme. Il fait de l'homme le chef. La femme sous chef. Les enfants viennent après. Le diable arrive à changer cette condition, cette règle, en faisant de la femme, la reine, le fils, le prince, et le mari, l'esclave. Amen. Amen. Près pour moi. Amen. L'homme est régué à la troisième position, l'esclave. Pourquoi? Parce que le diable a su qu'en fragilisant la cellule familiale, il détruit tout le programme de Dieu. Amen. Des foyers sont brisés tout simplement parce que nous sommes devenus cupides. Une femme saine que si elle chasse son mari, l'État va s'occuper de ses enfants. Et nous rentrons dedans. Et nous aussi, nous verrons dans la présence. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quel Seigneur? Quel Seigneur? Quel Seigneur tu prie? Vivez dans ma droiture. Amen. Vivez dans la légalité. Amen. Vivez dans la transparence. Amen. C'est à ça que vous avez appelé. Et non pas autre chose. Quand ton frère ou ta soeur a posé une action qui ne t'a pas plu, dis-lui la vérité. Amen. Ne te cache pas, ne dors pas avec lui. Amen. Tu rumines dans ton cœur. Ça te fait mal. Toi-même, tu es pris au piège. Tu as pris ton ennemi qui est entiémé. Ton ennemi, tu es enfermé dans ton cœur. Tu as fait de l'eau ton prisonnier. Mais ton nom aussi t'est prisonné parce que le garde la lui-même aussi est prisonné parce qu'il s'ouvre le prisonnier. Donc, deux prisonniers qui sont là. Moi, je pardonne toi. Qui? Il m'a fait trop de mal. Je ne laisse pas ça. Je ne laisse pas. Mais c'est ce que tu ne laisses pas qui va te tuer. Amen. On dit, laisse ton nom. Non, 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 non. Je ne laisse pas. Elle m'a fait trop de mal. Si tu n'as pas la capacité de pardonner, tu n'es pas crédit. Amen. Tu n'es même pas comme converti. Amen. Même pas. Même pas. Il nous a donné l'exemple. Il nous a montré le chemin. À la croix, il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-le d'autres ont des problèmes avec leurs parents. Grosse sur le cœur. Ils n'arrivent pas à pardonner. C'est lourd. C'est lourd. Ton cœur est lourd. Et tu adores Dieu? Jamais. Même ton offrande n'est pas créée par Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui vient faire son offrande, tu viens. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Tu fais ton offrande. La Bible dit lorsque tu viens faire ton offrande et que tu te soutiens que tu as quelque chose contre ton frère ou bien même que ton frère a quelque chose contre toi. Voilà l'offrande. Je vais en remettre. Quand tu viens comme ça, quand tu t'es souvenu, dépose-la dans l'offrande. Il ne faut pas retourner l'offrande. Dépose. Va vers ton frère. Excuse-moi. Je te fais du dos. Pardonne-moi. Tu reviens. Tu prends ton offrande. Tu fais l'offrande. Dieu agréé. Mais si tu as l'écrié dans ton cœur. Tu viens. Je la, je la. Mon cœur est dans la joie. Tu sais. Sa offrande n'est pas montée quelque part. Amen. Elle ne fait rien. Dieu ne fait rien avec ça. Amen. Il ne fait rien. Je lui, je lui, il fait, il, 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 il fait, il n'y a rien avec ça. Amen. Tu n'as rien avec ça. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton argent, c'est ton cœur. Parce que ton offrande, si ton offrande n'est pas en accord avec ton cœur, ton offrande est venue. Amen. Elle agré, même Dieu n'agré pas. Vous pensez que c'est l'argent qui m'intimide, tu? Qu'on parle même de timbre souvent à l'église, surtout en français. Est-ce que je suis choqué? Ah, on va donner timbre, le passé va s'enrichir. Tu n'as rien compris. Ce qui est l'égard chez Dieu, l'offrande et la timbre. Si un homme de Dieu vient te prêcher pour te dire j'en ai révélation, donne 500 euros, c'est un hantin. Ne lui donne pas, c'est un escroc, c'est un pricant. On prie pour des gens en moyennant quelque chose. J'aurais même appris d'autres qui viennent et disent venez avec des bouteilles d'huile. Je vais prier pour lui. Envoie 500 euros. Vous courez dedans. Vous courez dedans. Vous aimez ça. Après vous vous plaignez en m'a escroqué. Qui t'a escroqué? Tu t'as escroqué toi-même. Amen. Tu coupes bête que tu es. Il m'en fout. Moi il parle. Il dit ma bouche. Moi mon évangile à salle. L'évangile est libéré. Amen. Amen. J'ai dix minutes. Dix minutes. Il fait beaucoup de choses. Il faut compter. Quand ça arrive, il faut faire ce qu'il y a. Mais moi quand je vais démarrer, je vais démarrer. Oui. Ne vous laissez pas séduire. Le diable a séduit beaucoup. Le même stratège qu'il a utilisé avec Adam et Ève. Il l'utilise encore aujourd'hui. Il te fait miroiter la bénédiction. Mais qui t'appartient déjà. Mais sous notre forme. Et nous tombons là-dedans. Non. Prenons la décision de marcher en accord avec le Seigneur. De marcher selon ses principes. Un homme de Dieu doit te recevoir. Tu dois payer. La somme exigeait. Tu dois payer pour le voir. Non. Il ne faut pas faire ça. Tu peux préparer une offrande. Il est vrai que tu ne viens pas voir l'homme de Dieu l'aimer vite. Tu prépares une offrande. Tu viens voir l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'a pas le droit de t'exiger l'offrande que tu dois envoyer. Vous pouvez comprenez ? C'est le principe de Dieu. Dieu est en offrande. Pourquoi ? A cause d'une offrande. Dieu a refusé de détruire la terre avec Noé. Savez-vous cela ? Oui. L'offrande de Noé est montée comme un bon parfum d'agréable odeur aux narines de Dieu. Quand il a senti tout le monde, c'est qui ça ? Qui a fait ça ? Il dit, à cause de cette hauteur, je ne détruirai plus la terre. Dieu aime l'offrande. Mais selon les critères que lui-même il a exigé de l'offrande. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ne vous laissez même pas distraire. Si on veut regarder à mon thème et à mon développement, j'ai fait digression. Mais normalement, avec l'esprit, il n'y a pas de digression. Moi, j'aime me laisser conduire par l'esprit. Ma bouche lui appartient. Il dit, lorsque je me tiendrai et que j'ouvrirai ma bouche, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir ma bouche. Et il mettra sa parole dans ma bouche. J'aime la vérité. Je vais aller au ciel. Je vais être sauvé. Je me conditionne par mois à l'heure. Amen. On va se tenir debout. Et nous allons prier. Il me reste certainement peut-être cinq minutes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai. J'ai peut-être à poser des actions qui ne t'ont pas plu. Peut-être que je suis disqualifié. Mais s'il te plaît, je veux te demander d'être humblement pardon. Et me séparer d'un certain nombre de choses et vivre avec toi de façon pure. Parce que nous devons rentrer même dans la barrière de l'État. Regardez comment c'est joli à voir que l'évêque est son fils qui est ministre. Il est chrétien. Mais il a aussi un droit de décision. Vous comprenez ? Si nous sommes plusieurs comme ça, vous êtes sûrs que nous allons voter des lois qui seront contre Dieu. Vous êtes sûrs ? Non. C'est le but que Dieu vous promet. On doit rentrer dans toute l'espèce. Nous sommes la lumière, nous devons briller. Nous sommes le ciel, nous devons contaminer. On doit produire, on doit susciter la soif et la faim de Jésus qui est dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce que nous sommes le sel. Le sel donne soif. Le sel donne soif. Tu t'as mis le sel dans ta bouche, tu es obligé de boire de l'eau. Quand tu vas prier, demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi si souvent je t'ai blessé, si je me suis détourné de te voir aujourd'hui, s'il te plaît, donne-moi la possibilité d'aller en bord de l'avant avec toi. Prie dans ton cœur. Prie. Sous-titrage ST' 501 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 la plus grande prise de conscience c'est la capacité à reconnaître où sont ses faiblesses parce qu'en réalité, seules tes faiblesses te permettent de déterminer tes limites et te donnent un nouveau regard sur les perspectives de ton futur donc je ne laisse pas ma faiblesse me dominer parce que les faiblesses peuvent être extraites dans mon caractère, puisque le Saint-Esprit est celui qui renouvelle mon intelligence et me donne la nouvelle capacité d'être enfant de Dieu, la Bible dit que je ne suis plus condamné car l'Esprit qui crie en moi atteste le fait que je sois enfant de Dieu et me donne le pouvoir de crier en lui à ma paix, ça veut dire le droit d'être justicier, le droit d'être pardonné, le droit d'être repêché, le droit d'être mis à l'écart le droit d'être mis à part le droit d'être sanctifié, le droit d'être policier, le droit d'être justicier, et je vais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les faiblesses dans lesquelles tu es, tu n'es plus sur le jour de la condamnation, tu n'es plus sur le jour de la malédiction, parce que quelqu'un a payé le prix à la hauteur de la croix pour toi, alors tu es libre on touche ton voisin, je suis libre, je suis libre on dit à ton voisin, je suis libre je suis libre, on dit à ton voisin je suis libre, ce qui est sûr tant qu'il y aura les faiblesses dans ta vie les hommes feront tout pour te condamner mais une fois que tu as pris conscience que tes faiblesses ne sont qu'un passage éphémère de ta vie, alors tu sentiras de ces faiblesses, dis à ton voisin, je sors je sors, on dit que je sors puis je sors que je te réveille, que je te dis je sors tu as quelque chose à vouloir seulement l'entendre la Bible dit au moment où la femme était en train de suivre les traces de Jésus la Bible dit s'approchant par derrière, elle toucha le port de son vêtement et puis Jésus s'arrête, dis Jésus s'arrête non, il y a des situations qui vont faire arrêter Dieu non, tu ne m'as pas dit Amen il y a des progrès qui vont faire arrêter Dieu j'ai vu dans la Bible que face à la victoire, la bataille de Haï Joshua a levé les yeux il a dit soleil, arrête-toi sur la montagne de Kavaor et toi lune sur la vallée de Ajalon le soleil s'est arrêté la lune s'est arrêtée pour que la victoire soit établie certaines situations dans ta vie peuvent faire arrêter le mouvement de la nature le ciel et la terre je viens parler à quelqu'un ce matin le ciel s'arrêtera tant que ta délivrance n'est pas effective la terre s'arrêtera tant que ta délivrance n'est pas effective tu es le choix de Dieu ne l'oublie jamais tu es la volonté parfaite de Dieu c'est pour toi Jésus est venu mourir à la croix c'est pour toi il s'est livré au spectacle de la mort c'est pour toi qu'il a donné sa vie afin que ta vie qui était péchée hier devienne une perfection de Dieu et la Bible dit elle s'est approchée pour venir toucher le bord de son arrêtement Jésus dit mais qui m'a touché c'est le temps du message qui m'a touché Pierre reprenait la parole et dit mais Jésus tu es sérieux ? il y a beaucoup de gens qui t'empressent il y a beaucoup de gens qui te poussent comment peux-tu me poser la question de savoir qui t'a poussé ? tu as demandé de quoi s'agit-il ? dis révélement que je te révèle il dit qui m'a poussé Jésus dit tout le monde te touche il dit non il m'a même pressé par le monde autour de toi tout le monde te pousse que tout le monde te pousse mais dis tout le monde m'a poussé mais quelqu'un m'a touché Pierre il y a une différence entre poussé et touché il y a une différence entre pressé et touché il y a une différence entre saisir et touché quelqu'un m'a touché souvent souvent on presse Dieu on le presse on le pousse par le mauvais comportement à réagir souvent on le pousse on le pousse par le mauvais comportement on le pousse dans le jeu on le pousse dans la prière on le pousse dans les moments de veiller on le pousse dans la méditation de la parole mais il y a un moment où il faut qu'on le touche et c'est pourquoi je suis d'accord avec le message de l'homme de Dieu personne ne peut toucher Dieu de l'extérieur pour le toucher c'est de l'intérieur le problème était de l'intérieur de la femme donc c'était son intérieur qui a touché Dieu il y a une différence entre poussé et touché dans les meilleures attitudes je termine la Bible dit heureux ceux qui sont affamés car ils seront rassagés de nourriture heureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés heureux ceux qui ont l'esprit abattu car le royaume leur appartient mais heureux ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu donc tant que tu n'as pas de coeur pur tu ne vois pas Dieu le ciel et la terre peut t'appartenir mais pour que tu voies Dieu il faut avoir un coeur pur derrière mon coeur d'être blanc comme celui de l'évêque je vais vous dire une vérité même les gens de l'autre côté je les aime moi je les aime je les aime mais c'est avec les principes qu'on n'est pas d'accord on est d'accord tu peux aimer quelqu'un mais comme on n'est pas sur la même longueur donc on n'est pas obligé de fonctionner ensemble parce que dans l'amour tu peux mourir par affaire d'aimer tu peux mourir voilà alléluia quelqu'un est d'accord non, tu dis à ton voisin c'est de l'intérieur que ça part c'est de l'intérieur que ça part il faut que ton intérieur soit prêt à conquérir le royaume on peut tout te reprocher quand on ne te retrouve pas dans ce qu'on te reproche on peut tout dire sur toi mais quand on ne te retrouve pas dans ce qu'on dit sur toi amen et une chose est sûre et certaine même si c'est à tort que les hommes d'accusent Dieu fera ta justice ce qui est sûr et certain à un certain niveau de la vie il y a des endroits où on ne peut plus parler il y a des endroits où on n'a plus la parole mais Dieu est notre parole il y a des endroits où on n'a plus des yeux mais Dieu est notre regard il y a des endroits où on ne peut plus écouter mais Dieu écoute à notre place il y a des endroits où on ne peut plus travailler mais Dieu agit pour notre cause est-ce que je parle à quelqu'un sur ma tête moi dis à ton voisin je ne suis pas seul c'est un combat que l'éternel mène à ma place dis à ton voisin c'est un combat que l'éternel mène à ma place dis à ton voisin c'est un combat que l'éternel mène à ma place dis à ton voisin je me dépouille de mes faiblesses je me dépouille des oeuvres mortes je me délasse de tous les manquements que j'ai c'est un combat que l'éternel mènera à ma place tu crois en cela la victoire arrive dans ta vie tu te lèves tu me dis amène bien la puissance de la résurrection qui est dans ta vie il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut faire dans ta vie il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut accomplir dans ta vie les hommes ont toujours des limites dans tout ce qu'ils font ils peuvent te porter un moment mais arrivé à un temps ils vont te lâcher parce que l'espérance de l'homme est éphémère mais la promesse de Dieu est éternelle alors je fais le choix ce matin de m'attacher à la promesse de Dieu j'ai l'assurance plus profondément que la victoire m'appartiendra la Bible dit la foi qui triomphe de ce monde c'est la victoire de la résurrection c'est la victoire de la résurrection Christ a vécu le péché je vaincrai le péché il a vécu les faiblesses je vaincrai les faiblesses il a vécu la mort je vaincrai la mort il a vécu l'impiété je vaincrai l'impiété la mort ne dominera pas sur moi les faiblesses ne domineront pas sur moi la malédiction ne domineront pas sur moi la chancelerie ne domineront pas sur moi oh dis à quelqu'un je suis libéré je suis libéré oh dis à quelqu'un je suis libéré oh tu le dis bien la gloire de Dieu arrive dans ta vie tu le dis bien la présence de Dieu s'établit dans ta vie tu le dis bien tu reçois donc choc de la délivrance divine tu le dis bien la manifestation de la chéquilote de Dieu arrive alors que je suis en train de parler les jeunes gens ont fait notre plaisir dans la vie la gloire de Dieu est en train d'arriver la puissance du chèque d'esprit est en train de relever des hommes et des femmes la manifestation de la chéquilote de Dieu est en train de descendre dans la vie des hommes lève les petits je suis libéré j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus j'ai l'assurance oh si tu crois chante le vent du Seigneur Jésus sans ressent ma paix mon rêve ma purifier ma ressurité Il m'a acheté des esprits sains, rejeunerai. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant.